Restriction des importations, raquette des entrepreneurs privés, malaise économique, hausse des prix. Les soutiens de Tabou ne reconnaissent son très mauvais bilan. La situation économique et sociale en Algérie est très inquiétante, explosive voire elle court vers le désastre. Et ce n'est pas l'opposition qui le dit, mais c'est le constat qui est bel et bien dressé aujourd'hui par les propres soutiens du président Abdelmadji Tabou ne dont le très mauvais bilan suscite aujourd'hui un profond malaise dans son propre camp. Preuve en est, la présidente de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, Saïda Nexac, qui qualifiait publiquement en 2021 Abdelmadji Taboune de sauveur de l'Algérie et qui appelait en 2020, à travers tous les médias, tous les Algériens à le soutenir et, défendre son programme, s'est réveillé brutalement de sa torpeur pour constater l'ampleur des dégâts économiques et sociaux dont souffre aujourd'hui l'Algérie à cause des mauvaises décisions et gestions chaotiques de l'économie nationale de l'équipe Taboune. Le 5 septembre dernier, la présidente de l'ACJA, l'une des principales organisations patronales ayant soutenu activement Abdelmadji Taboune en Algérie, a adressé une longue lettre pour se plaindre de la dégradation inouïe de la situation économique du pays et pour mettre en garde le chef de l'État contre les conséquences potentiellement désastreuses de la gestion actuelle de l'économie algérienne. Raquette des importateurs et harcèlement des entrepreneurs privés ou indépendants, restrictions irrationnelles aux importations, bureaucratisation arbitraire de l'économie, répression judiciaire excessive et très violente contre les commerçants, Explosion du chômage et blocage des projets ou investissements les plus ambitieux, CEDNEXA a eu au moins le mérite de pointer le doigt sur toutes les déficiences ou défaillances qui aggravent le sous-développement économique du pays et la pauvreté de la population algérienne. La rédaction d'Algérie part a fait le choix de publier le texte intégral de cette lettre pour permettre à nos lectrices et lecteurs de prendre amplement connaissance de sa teneur et des mises en garde qu'elle formule au sujet de l'avenir immédiat de notre pays. Bonne lecture. J'ai l'honneur de transmettre à votre haute autorité, à titre de compte-rendu, le présent rapport relatif à la situation, socio-économique du pays. Celle-ci se traduit par un marasme économique et un climat des affaires souffrant du manque de confiance et, une surenchère presque généralisée des prix. Je reçois des doléances récurrentes de la part d'hommes d'affaires qui se plaignent de persécutions et de pressions diverses de la part des différents représentants de l'État. D'autres se plaignent au sujet d'amendes, infligées par un comité formé de cinq ministres, sans même avoir le droit à accéder à leurs dossiers, des amendes qui dépassent pour certains le montant des actifs de leur société et qu'ils ne pourront pas payer. A mon avis, il aurait été préférable d'étudier chaque dossier séparément et, si nécessaire, de faire actionner la justice. Le droit de défense étant un droit garanti par la Constitution, à tout citoyen. Lorsqu'un homme d'affaires est convoqué devant un comité dont fait partie le ministre de la Justice, il se retrouve désarmé et sans aucune protection, sinon à quel sein se vouer, pourquoi ne pas aborder ce dossier d'une manière plus rationnelle, une manière qui tienne compte de l'intérêt général, en préservant le tissu industriel national et la main-d'œuvre, et en optant plutôt à la reconversion des amendes exigées, en obligation de lancement de projets d'investissement productifs dans leur domaine d'activité respectif, tels que l'agriculture, l'industrie et les services. Nous devons prendre en compte les particularités du pays, y compris le problème de la non-convertibilité du dinar et le problème du square. Tout homme d'affaires qui a fait des profits aspire à, posséder des biens en Algérie et à l'étranger, comme c'est le cas pour tous les hommes d'affaires du monde entier, mais la loi algérienne ne permet pas ceci. Alors, comment traiter rationnellement cette question ? Est-ce en mettant en faillite les opérateurs concernés, en vendant ou en fermant leurs usines et en mettant des milliers de travailleurs au chômage ? J'ai adressé à votre haute autorité un, recueil comportant des propositions pour répondre à la problématique des opérateurs qui ont investi à l'étranger ou qui ont des biens à l'étranger, qui ont exprimé leur volonté de régulariser leur situation, selon des mesures raisonnables bénéfiques pour toutes les parties. Actuellement, nous constatons des prix élevés et une rareté des produits en raison des restrictions d'Algex et d'autres autorisations exigées-telles les autorisations techniques délivrées par le ministère de l'Agriculture et les attestations de régulation délivrées par le ministère de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique, dont nous ne savons pas comment elles procèdent et selon quels critères elles sont délivrées. Je souhaite plus de transparence et à votre discrétion, la création d'une commission d'enquête, chargée de déterminer comment sont délivrées les licences d'importation et les quotas, dont bénéficient certains et pas d'autres. Oui, bien que j'ai adressé plusieurs correspondances au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, pour soulever les plaintes d'opérateurs économiques, je n'ai pas constaté un traitement réel et clair du problème des importations et des quotas. A titre d'exemple, j'ai soulevé le cas des représentants des marques internationales qui ont exprimé leur volonté de produire localement en partenariat avec l'usine textile de Relisane, en présence des DG de ces marques et avec l'implication du ministère de l'Industrie, mais aucun progrès n'a été enregistré en matière de production, et nous constatons toujours l'absence de licences d'importation, ce qui, met en grande difficulté les concerner. Le même problème est vécu par les importateurs de légumes secs et de l'aliment de bétail. Des bateaux sont empêchés d'entrer au port alors que pour certains les marchandises sont déjà payées. Des bateaux de marchandises sont bloqués en rade au moment où le marché national souffre de la pénurie de matières premières qui est quasi inexistante. Pourquoi ne, pas débloquer ces bateaux, à qui servent ces mesures, qui en paiera les frais ? Certainement, le client final à savoir le pauvre citoyen qui est épuisé par l'augmentation des prix des lentilles, des haricots, des indemnisations pour bagages endommagés, R. Algérie, R. France, quelles procédures suivre ? Lorsque vous voyagez, il n'est pas rare de vous retrouver avec des bagages endommagés à votre destination. Dans de tels cas, il est essentiel de connaître les démarches à suivre pour obtenir une indemnisation. Cet article vous guidera à travers les étapes à suivre pour faire valoir vos droits, que vous, voyagiez avec R. Algérie, R. France ou toute autre compagnie aérienne. 1. Faire une réclamation immédiate. Dès que vous constatez que votre bagage est endommagé, il est crucial de signaler le problème immédiatement. Si le service client de la compagnie sur laquelle vous avez voyagé dispose d'un bureau près du tapis à bagages, rendez-vous-y pour faire votre réclamation. C'est la manière la plus efficace de démarrer le processus d'indemnisation. Si aucun bureau de la compagnie n'est disponible sur place, prenez des photos de votre valise endommagée, car cela vous sera utile pour votre réclamation ultérieure. 2. Respectez les délais. La procédure d'indemnisation dépend de la Convention internationale applicable à la compagnie aérienne. Si vous avez voyagé sur une compagnie européenne, la Convention de Montréal s'applique généralement, et vous disposez de 7 jours pour déposer votre réclamation concernant votre bagage endommagé. Cependant, si la compagnie est non européenne, il peut s'agir de la Convention de Varsovie, vous laissant seulement 3 jours pour faire votre réclamation. Il est donc essentiel de vérifier la Convention applicable sur votre billet. 3. Documentez votre réclamation. Lorsque vous déposez votre réclamation, soyez prêt à fournir autant de détails que possible. Cela inclut des photos du bagage endommagé, ainsi que des factures des biens endommagés à l'intérieur de la valise, si vous les avez conservées. Il est important de documenter votre demande d'indemnisation pour augmenter vos chances de succès. 4. Obtenir une estimation de remplacement. Si vous, ne pouvez pas fournir de factures pour les biens endommagés à l'intérieur de votre valise, une solution consiste à confier votre valise cassée à une bagagerie ou à un vendeur de bagages. Cette étape est essentielle car elle permettra de déterminer si la valise est réparable ou irréparable. Si elle est réparable, la compagnie peut vous demander de la faire réparer plutôt que de vous indemniser. 2. Plus, la bagagerie peut établir une estimation de la valeur de remplacement de votre valise en fonction de la marque et du modèle, ce que vous pourrez communiquer à la compagnie. 5. Recours en cas de désaccord. Si la compagnie refuse de vous indemniser ou si vous n'êtes pas satisfait de l'indemnisation proposée, vous avez plusieurs recours à votre disposition. Contactez le Centre Européen des Consommateurs, une ressource qui peut vous aider dans le processus de réclamation. Faites appel au médiateur Tourisme et Voyage, une instance qui peut jouer un rôle de médiation entre vous et la compagnie aérienne. En dernier recours, si toutes les options précédentes échouent, vous pouvez intenter une action en justice devant le tribunal judiciaire dans les deux ans suivant la date d'arrivée de, votre volume faire face à des bagages endommagés sur les vols Air Algérie, Air France, ou autres, peut être frustrant, mais en suivant les procédures appropriées et en documentant soigneusement votre réclamation, vous avez de bonnes chances d'obtenir une indemnisation pour vos pertes. N'oubliez pas de respecter les délais spécifiques en fonction de la Convention internationale applicable à la compagnie aérienne avec laquelle vous avez voyagé, et ne renoncez pas à faire valoir vos droits. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.